bonjour bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons voir dans ce chapitre les différentes organisations et leurs objectifs puis nous aborderons les acteurs de ces organisations alors nous allons déjà commencer par déterminer les différents types d'organisations une organisation c'est tout simplement un groupement de personnes qui a pour but de répondre à des besoins et d'atteindre certains objectifs alors nous allons donc faire la distinction entre deux types d'organisations les organisations marchandes c'est à dire celles qui produisent des biens et services et qui bien entendu veulent en tirer un bénéfice un profit et de l'autre côté les organisations non marchandes c'est à dire toutes les organisations qui ne recherchent pas le profit alors commençons par les organisations marchandes les organisations marchandes ce sont tout simplement les entreprises et les entreprises ont certains objectifs mais aussi une finalité quand on crée une entreprise on a un objet recherche ce que l'on veut ce que l'on va faire avec cette entreprise et donc cet objet cette finalité c'est tout simplement de répondre aux besoins des clients je vous donne deux exemples par exemple une boulangerie qui va répondre aux besoins primaires de l'être humain qui est le besoin de se nourrir même chose pour un magasin de vêtements qui va répondre aux besoins primaires de se vêtir deuxième objet ou finalité d'une entreprise c'est bien entendu de réaliser des bénéfices quand des gens se réunissent pour créer une entreprise c'est pour en tirer de l'argent donc des bénéfices alors les entreprises et organisations marchandes ont aussi des objectifs deux types d'objectifs ce sont les objectifs économiques on va le voir qui sont toujours un peu liés de façon à la réalisation des bénéfices qui est de développer son chiffre d'affaires à une entreprise qui végétrait serait condamné à court terme conquérir des parts de marché c'est le même esprit on peut être plus fort que l'entreprise concurrente et bien entendu créer de la valeur ajoutée c'est à dire créer de la richesse sans cette création de richesse l'économie ne peut pas fonctionner et de l'autre côté dont des objectifs sociaux qui est bien entendu de créer de l'emploi et le deuxième objectif social qui va un petit peu avec la création d'emplois c'est de distribuer du pouvoir d'achat c'est grâce à ce pouvoir d'achat que leurs produits vont pouvoir être achetés et consommés alors maintenant voyons les organisations non marchands alors là aussi elles ont un objet une finalité mais vous allez voir que cet objet il ya un élément qui va manquer par rapport à l'entreprise c'est qu'elle répond là aussi aux besoins individuels et collectifs des populations mais ne va pas paraître le fait de réaliser un bénéfice alors faut de même faire la distinction entre deux types d'organisations non marchandes on va avoir les organisations privées à but non lucratif c'est à dire les associations classiques et de l'autre côté les organisations publiques c'est à dire l'administration les collectivités locales donc là encadré par ou géré par l'état alors commençons par les organisations privées à but non lucratif alors je le rappelle elle ne recherche pas le profit alors nous allons bien entendu commencer par les associations à but non lucratif c'est à dire on va en lister quelques unes par exemple les associations on les retrouve dans le sport un exemple la fédération française de judo regroupe l'ensemble des associations sportives liées au judo même chose pour la solidarité et là on en connaît un certain nombre on pourrait prendre par exemple les restos du coeur là ils ont un but commun c'est de venir en aide aux personnes défavorisées on peut aussi avoir les loisirs créer une association de clubs de vacances ça peut être aussi dans la culture à club de lecture ça peut être aussi dans l'éducation balle toutes les associations de parents d'élèves vous voyez chacun ont un but un objectif qui va être différent bien entendu l'association sportive n'a pas la même la même fonction qu'une association de parents d'élèves alors dans cette classification des ans des organisations privées à but non lucratif il faut aussi penser à ce qu'on appelle les ong c'est à dire les organisations gouvernementales ce sont tout compte fait des associations mais qui interviennent sur le plan mondial c'est à dire sur plusieurs pays et là aussi on peut en lister quelques unes comme médecins sans frontières la croix rouge on a aussi greenpeace et puis un dont le logo est très connu c'est le WWF vous voyez là aussi ces ong interviennent dans des sur des critères sur des éléments différents médecins du monde et plus sur l'aspect sanitaire des pays qui ont des difficultés et greenpeace et le WWF c'est plutôt sur la protection de l'environnement alors maintenant que nous avons vu les autres les organisations à but non lucratif privé voyons celles qui sont publiques alors leur but c'est de rendre un service non marchand aux populations et leur rôle est souvent de protéger l'intérêt général alors quand on indique que c'est un service non marchand vous allez vous rendre compte dans la réalité que bien souvent on a quand même une petite part à payer mais qui est très inférieure au prix réel du service rendu si je prends par exemple le service de la sncf c'est automatiquement un billet de train de payer mais ce n'est pas le coût réel puisque l'état en charge les salaires etc des gens qui travaillent alors voyons donc les administrations de l'état l'administration de l'état son rôle 1 c'est de rendre un service traditionnel aux citoyens éducation nationale justice armée et c'est à la fonction l'administration hospitalière et j'en passe et après on a donc les administrations publiques locales que l'on a déjà abordé dans un chapitre précédent on va y retrouver les régions les départements les communes chacun un rôle d'intérêt général à leur niveau et puis les communautés communes pour rajouter qui sont souvent liés qui gèrent souvent la distribution de l'eau dans les villes alors nous avons vu ces organisations maintenant voyons les acteurs de ces organisations alors en premier lieu voyons le rôle et objectifs des acteurs dans les entreprises dans les entreprises il ya deux types de partenaires ont les partenaires internes et les partenaires externes on va commencer par les partenaires internes de l'entreprise voyez vous allez voir qui sont au nombre de trois catégories bien entendu on a le propriétaire les propriétaires de l'entreprise ce sont ceux qui ont apporté le capital dire l'argent à sa création et bien entendu qui ont un objectif de vouloir retirer un bénéfice de ce placement d'argent tout compte fait alors ce bénéfice on appelle ça des dividendes on a aussi les dirigeants de cette entreprise qui peuvent être des propriétaires mais ce n'est pas une obligation donc eux les dirigeants quand ils ne sont pas propriétaires sont nommés par les propriétaires donc leur rôle est de gérer l'entreprise et de la développer et puis on terminera avec les salariés qui eux fournissent un travail en contrepartie d'un salaire bien entendu ces partenaires internes peuvent avoir des objectifs qui sont parfois différents donner quelques exemples le salarié lui son objectif c'est d'avoir un bon salaire et des bonnes conditions de travail le propriétaire par exemple lui c'est de conserver le contrôle de l'entreprise de son fonctionnement et bien entendu d'avoir un des dividendes c'est à dire que cette entreprise soit rentable ce qui fait que de temps en temps on peut avoir des conflits entre le choix de garder des salariés ou de le remplacer par des machines pour que l'entreprise soit plus rentable ou voir même des délocalisations donc on voit que des fois voilà un conflit peut intervenir puisque les intérêts peuvent être différents alors maintenant voyons les partenaires externes les partenaires externes on a aussi un traditionnel les clients ceux qui vont acheter les biens ou les services produits par l'entreprise les fournisseurs ceux qui vont fournir de quoi travailler à cette entreprise on a les administrations vous savez très bien qu'une entreprise est liée à l'état ce que ce soit au niveau des impôts que ce soit au niveau de la sécurité sociale donc il ya tout un tas de règles administratives que l'entreprise doit respecter et puis on a aussi les organismes financiers une entreprise doit trouver de l'argent elle fait gérer aussi un compte en banque son compte en banque trouver de l'argent pour pour des investissements donc là aussi c'est ce qu'on appelle les partenaires externes alors maintenant voyons les acteurs dans les associations alors les associations je vais vous simplement décliner comment fonctionne à peu près l'organigramme d'une association au départ on va voir les adhérents les adhérents sont les gens qui vont adhérer à l'association par exemple une association de promotion du commerce équitable les adhérents ce sont les bénévoles qui vont financer par une petite cotisation cette association tous les ans il ya ce qu'on appelle une assemblée générale on réunit l'ensemble des adhérents et ils vont élire le bureau alors le bureau on appelle aussi conseil l'administration dans des grosses associations donc le bureau c'est un certain nombre de personnes qui vont faire vivre l'association et bien entendu ce bureau va nommer ou élire un président alors le président d'une association c'est celui qui va représenter l'association on va avoir aussi la secrétaire qui elle va être chargée de toutes les tâches administratives les convocations aux assemblées générales par exemple et puis troisième élément important on va y trouver le trésorier le trésorier qui lui va tenir les comptes de l'association alors cette association ce président peut avoir un vice président une secrétaire adjointe un trésorier adjointe etc alors selon la taille des associations le bureau peut-être donc plus ou moins important petite chose à savoir dans de grandes associations si je prends par exemple les restes du coeur il ya ce qu'on appelle des des permanents c'est à dire des gens qui sont salariés de l'association et qui la font tourner puisque là on est sur des structures assez importantes et il faut obligatoirement que déjà que des gens soient là en permanence et que les règles administratives soit soit bien bien organisée donc il faut du monde qu'ils soient bien entendu rémunérés dans ce cas là parce que c'est un travail un travail temps plein voilà on est terminé avec cette leçon sur les organisations et vous donne rendez vous une prochaine fois au revoir